Je vais vous sonner, vous êtes baissé dans le boulot, monsieur. Je vais extraire la barre. Décalez-vous, gouverneur. C'est du beau Steph. C'est parti, monsieur, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je joue bien un beret rouge. Voilà, elle est là. Donc j'en ai profité pour vous faire deux points. Comme on a apparemment, vous avez déjà pris votre beret. Monsieur ? Vous m'entendez, maîtrise ? Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Daniel ? Quoi ? Monsieur, monsieur. Je ne sais pas où c'est. Je vais vous demander de vous lever et de poser tous vos habits par terre ainsi que votre arme. J'ai raconté. C'est qui, ce monsieur ? Un blessé qui a été stabilisé. Oui, mais est-ce que c'est monsieur Wiman ? Est-ce qu'il y a pas toutes les personnes qui sont dans la salle ? On dirait quelqu'un qui fait blessé, là. Oui, moi. Ah, je crois que monsieur Wiman est ici, comment ? Il est où ? C'est celui-là, monsieur. Bien sûr. C'est bon, vous pouvez remettre à votre attention, monsieur. Ah, très bien. Je crois. Oui, c'est bon, monsieur. Vous pouvez sortir, monsieur. D'accord, ok. Monsieur Wiman, on va demander de vous... Je vous ai dit tout, hein. Je vais prendre un chalet pare-balles et tenue aussi, hein. Ah oui, ils ont quand même pas mal de tracons. Vous pouvez garder le JVN. Moi, je prends le beret. Ah, monsieur, je vais vous menoter. Fais pas le malin, Strauss, je le récupérerai. Pardon, monsieur ? J'ai dit « fais pas le malin, Strauss ». Je fais pas le malin, j'ai juste pas de chapeau. Je le récupérerai. Ah, bonjour. Non, ils sont pas allés, commandant. Eh, Strauss, Strauss, Strauss ! Je sais pas payer. Viens voir ici, Strauss. Pardon ? C'est mon beret que t'as sur la tête. Je viendrai de récupérer, Strauss. Vous avez pas un deuxième beret, gouverneur, à me prêter ? Ah non, je crois que j'ai pris le dernier, monsieur. Ah merde. C'est vrai qu'il faudrait cacher vos cheveux. Voilà, il sera... Il te va tuer. Si, j'ai pas de chapeau, je vais me prendre ça. Mais il pèse des tonnes, par contre. Je sais pas, ils ont mis du plomb. Ah, c'est pas pour les mauvaises, Strauss. Tuez-vous avec. Vous voulez. On ne va pas garder cette merde. Ouais, je vais me torcher avec. T'as raison, torche-toi avec. T'en feras quelque chose, au moins. Allez, bisous. Pas comme vous, hein. Ouais, t'inquiète pas, Strauss. On se verra bientôt. Oh, ça va mal se passer. Attendez, j'ai envie de pleurer. Ah, gouverneur, vous êtes où ? Là. Euh, monsieur Fares a dit que ça allait mal se passer. On est censé avoir peur, je crois. Non. C'est pas ça, c'est qui, monsieur Fares ? Ouais, ouais, c'est ça. C'est le monsieur dans... C'est le monsieur qui est tout nu, là. Voilà. Ah, ça te fait rire que je ne peux pas te noter ? C'est lui. Ouais, c'est moi. Ça va mal se passer, Strauss. Pourquoi ça se passerait mal ? Tu verras. Au moins, c'est pas moi qui est menotté dans une base de... Mais il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de problème. J'ai fait une bêtise, j'assume. C'est comme ça qu'on dit, non ? Ouais, ben, acte de terrorisme, c'est pas une petite bêtise, hein. Surtout que monsieur, on commence à être sympa avec vous, à vous laisser un peu faire ce que vous vouliez, quoi. Pourquoi il ne faut pas exécuter ? Vous me rappelez qui a ouvert le feu ce soir ? Ah ben, vous, parce que vous braquez des maisons, et à ce que je sache, c'est illégal. J'avais aussi prévu de BRM. A l'aise. Il y a des menaces, ici ? Ça, c'était pas dans le contrat. Tu menaces ? Ouais. Parce qui ? Je ne sais pas qui. J'ai dit que ça allait mal se passer, qu'on était censé avoir peur. Tu veux que je te bute ? Tu fais le malin. Est-ce que tu veux que je te bute ? Est-ce que tu fais le malin ? Est-ce que tu veux que je te bute ? Est-ce que tu fais le malin ? Tu joues héros, là ? Oui, c'est ça. Décline ton identité. Et... Enlève ton chasu. Tu joues le bonhomme, tu me montre ton visage. Tu veux mettre un frêneau, tu me montre ton visage. C'est comme ça, les bonhommes qui font. Bah, moi, je vous le montre, mon visage. Je l'ai vu. Bah, une tête de requin. Il n'y en a pas 50. Donc maintenant, Caïd, tu joues le malin avec moi, tu enlèves ton chasuble, tu me montres ton visage. Non, je ne vais pas jouer à ton jeu. Bah écoute, écoute ton gouverneur et abat moi. C'est où ? Au moins, ce 5 là, ça fait 5 par exemple. Ecoute, moi ça aide pas le trinque quoi. C'est qui que j'ai en face de moi le rouquin ? Donne moi ton matricule s'il te plaît. Le bise au temps. Tu sais que le gouverneur il restera pas tout le temps ici. Ah bah j'ai pas dit le contraire. Tu sais que ses méthodes, sa façon de faire, elle est à chier, tu le sais ça ? Ah bah, je ne rajouterai rien. C'est pas de politique. Tu sais que ton gouverneur... Attends, je vais baisser d'un ton. Ton gouverneur était super, il a un intellect. Viens là, viens là, discute avec toi. T'es courant ? Ça ne vaut pas la peine. Non mais je discute, ça me fait un peu d'activité, tu vois. Ah bah voilà. Discutons bien. On vient rencontrer des terroristes. Voilà, donc... Ils avaient un deal avec nous. Ce soir, ils viennent de le casser. Bah, le deal, c'était quand même que vous puissiez être tranquille si vous décliniez votre identité. Mais bon, braquer des maisons, je ne crois pas que c'était dans le deal. Parce que le deal, je... Mais qui vous a dit qu'on avait braqué des maisons ? Euh bah, on a reçu un message comme quoi une maison BP6 se faisait braquer. Un message de qui ? Je ne sais plus son nom. Ouais, mais est-ce que vous avez des preuves ? C'est facile, on est d'accord. Ok, certes. On arrive sur la fameuse maison et en fait, il y a votre hélico qui décolle. Ouais, et ? Et à ce moment-là, on s'est pris des tirs. Alors nous, on en a dit que c'était l'hélico qui venait de décoller. Ok, ok. Donc, vas-y, fais-moi venir Fervichon là, je vais discuter un peu avec lui. Parce que j'ai peur. C'est une proposition mais... Parce que franchement, si ça ne peut pas en suffisant, on ferait ça fait pas mal de... On t'en remet, Arthros ! Et refile-moi mon bon nom en fait, monsieur. Et si tu veux, il y a un monsieur là qui a un bonnet aussi, si tu en veux un peu. Et lui à l'intérieur. Je vais lui raquer, hein, aussi. Monsieur Fares. Bonjour, monsieur Faurbichon. Vous pouvez faire partir le parasite là ? Oh, il est plus là. C'est vous le parasite. On est en train de discuter entre adultes. Dites-moi. Mais je suis en train de parler avec une recrute chez vous là, monsieur Devotan. Monsieur Devotan. Le requin. Euh... Qu'est-ce qu'il y a contre les requins ? Bon, écoutez, hein. On choisit pas sa couleur de cheveux, comme on dit. Euh... Vous voulez pas le faire partir ? Non mais sérieux, on est entre adultes. On peut aller aller du loin, non ? Ouais, le gouverneur. Ne vous inquiétez pas, je répéterai pas à ma maman. Donc, monsieur Devotan disait que vous nous avez surpris en train de taper une maison. Alors, moi, je suis arrivé, pour être fort avec vous, monsieur Sarès, je suis arrivé un peu... Un des derniers, hein. Donc, euh... Moi, je vais jouer... Moi, je vais... Je vais jouer carte sur table. Commande en forbichon. Cette maison l'a tapé. Excusez-moi à vous de déranger, il y a la presse à l'entrée. Oh, putain. Bah, vous les faites patienter. On s'en fout. Allez. C'est important, Strauss, la communication. Donc, cette maison... Je garde sur table, cette maison, je l'ai tapé. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Euh... La zone, on l'a quitté, tranquillement. Bon, on s'est fait allumer, certes. Euh... On se fait allumer, on encaisse, pas de problème. Qui ? Par la FA. D'accord. Ce sera peut-être pas possible. Donc, euh... Bah, apparemment, les consignes ont été claires. C'était, bah, il fallait nous abattre. Ok. Moi, j'étais pas sur zone, hein, à ce moment-là. Alors, est-ce qu'il y a un gradé qui était sur zone qui puisse confirmer mes dires ? Parce que... Autant je suis une saloperie, autant je suis un mec honnête. Bah, il y en a un, normalement, mais je sais pas où il est actuellement. Et, euh... Je crois que... En fait, j'attendais qu'il soit là pour vous parler, justement. Parce que j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Et comment on a pu en arriver là. Euh... C'est dommage, parce qu'il y avait des choses qui avaient été mises en place. Et pour le coup, je vais être franc. C'est ça qui m'étonne, hein. Euh... Dans la situation dans laquelle je me trouve, là, je peux vous dire que... Que les traités, euh... Vous pouvez bien vous les coller au cubain. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je me doute. Je me doute. Vous avez pas besoin de me le dire, moi. Oui. Bah bon. On pourra pas me reprocher de pas avoir essayé. C'est ça. Exactement. Tout à votre honneur. Euh... Bah, je vais attendre... Je vais attendre le commandant qui était sur place. Et puis, je vais voir ce qui s'est passé. Et puis, bah... Demandez-lui... Demandez... Alors, à la limite, lui demandez pas devant moi. Demandez-lui juste... Si on a ouvert le feu sur lui. Un beau coup. Faut qu'on en fait tout. Faut qu'on fasse parler de ça. Allez voir ça. Je reviens. Et là, on a une preuve de ce qu'on a fait. Quelle communication, monsieur Strauss. Un vrai gouverneur. Moi, ça me plaît. C'est des mecs qui sont couillus comme ça. C'est sûr. Par contre, actuellement, il y a une douche-carre, là, à côté de vos hommes, à vous. Comme ça. Oui, mais peut-être que vous êtes des rebelles. Je dis pas le contraire. Ce que je dis, c'est que... Parlez sur la 33-3... Passe-moi ton téléphone. Passe-moi ton téléphone. Et je demande à cesser le feu. Est-ce que je pense que ça va être une vraie idée ? Passe-moi ton avis, ouais. Attendez deux secondes. Monsieur Pares sur un visage. Cesser le feu, les gars. Cesser le feu. Stop. Ne tirez plus. Stop. Allez, laissez-moi sortir, les gars. Je pense à la vie de tes hommes. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aimerais bien un peu discuter. Pour une fois, on peut discuter tranquillement. Si tu viens, on se donne rendez-vous. Tous les deux. On se fait un kebab. Ouais, je suis d'accord. Et puis on discute. Je suis un peu fatigué. Je vais réfléchir. Et si ce n'est pas ce soir, on sera demain. Ça marche. Je suis jeté pour ton message. Messieurs, nous allons libérer les hommes. Ils ont payé tout son ramad. On peut venir aussi ? Ouais, tu sors, Bosco. Non, non, Bosco, il sors avec moi. Voilà. Je sais, il va partir. J'écoute mon chef. Désolé, mais c'est une manie que j'ai. Ils auraient dû attendre pour payer l'amende. Ils auraient dû attendre pour payer l'amende. Mais c'est le mec en blanc. Ils auraient dû attendre pour payer l'amende. l'amende... Non, non, rien du ou trement tuienne. J'en ai ait. Je sais, les deux feeding peroilles. Elle n'a blade dans un seulıkt, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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